bonjour j'espère que vous allez bien ce lundi matin c'est important toujours de garder savoir quel jour de la semaine on est ce qui se passe à quel moment que que vanessa ça me fait plaisir de vous voir tous arriver là j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va être en cuisine avec avec un très bon ami rodolphe alors ce qui est un peu frustrant c'est qu'en fait il est à 10 minutes de la maison mais on peut pas se voir et donc mais je suis ravie de partager ce moment là avec lui et alors je vais vous parler un peu avant d'aller le chercher je vais parler un petit peu lui c'est c'est rigolo j'ai avant tout je connais très très bien enfin j'ai rencontré sa femme agathe et ensuite j'ai rencontré rodolphe et on a eu un vrai coup de coeur entre notre famille leur famille etc des gens hyper généreux agathe elle est normande née en normandie et c'est rigolo parce qu'à paris on vit enfin on vivait je veux dire à 10 12 minutes les uns des autres mais on se voyait jamais jamais à paris on ne voyait qu'en normandie parce que nous sommes tous des bons vivants et on aime bien pouvoir profiter du temps ensemble et donc du coup autour de grandes tablées avec des copains que ce soit le déjeuner le dîner des grandes fêtes et et coucou Anne-Sophie et donc voilà et donc donc c'est rigolo parce que maintenant nous comme vous savez on a commencé on a décidé de vivre en normandie à temps plein voilà depuis le 1er janvier et là je suis ravie parce que agathe et rodolphe sont partis en voyage et en début d'année ils vont nous en parler et un voyage que j'aimerais faire un jour d'ailleurs et là avec tout ce qui se passe en moment etc mais ils ont aussi décidé de venir s'installer à temps plein en normandie donc je suis ravie et surtout avec rodolphe on a des idées des projets qu'on a envie de faire ensemble autour de miss maggie's kitchen il a un savoir faire incroyable il a eu deux restaurants à paris il a travaillé pour bio c'est bon voilà donc il connaît extrêmement bien de ce milieu là et je pense qu'on a des jolis projets à faire à vous proposer donc ça viendra surtout ensuite quand on sera tous un peu plus libre donc voilà je vais voir si il est arrivé alors un instant il est là comme ça on va se dire un coucou et ensuite on passera nos téléphones donc à agathe et à christophe qui sont là avec nous pour nous filmer pour cette recette de crème de champignons de rodolphe alors j'attends qu'il arrive là vous allez bien tous n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live à nous les poser que ce soit par rapport à la recette la vie en général les voyages etc vraiment on est là pour pour répondre à vos questions j'attends que j'attends qu'il arrive ça met un peu de temps de connexion là ce matin est-ce que vous allez faire la recette avec nous aussi je voulais vous dire je suis encore en retard je suis désolée mais je suis encore en retard sur la 7h pour à partir du 28 à partir de demain c'est vrai que les journées sont assez c'est à redemande je redemande je redemande je redemande hop je l'ajoute ah on a copain qui débarque salut salut tout le monde bah super super je disais à tout le monde c'est un peu frustrant parce qu'on est à 10 minutes les uns des autres là on peut pas se voir exactement c'est très frustrant mais bon ces petits moments partagés qu'on va partager ça va être très sympa exactement exactement comment va la famille tout le monde va très très bien tout le monde va très bien et voilà alors moi Christophe est dehors là deux secondes parce qu'en fait il y a Florian tu sais mon copain qui fait du cidre qui vient de débarquer au portail apparemment à l'improviste donc je ne sais pas je ne sais pas si il est en train de nous déposer des oeufs il nous dépose des oeufs de ses poules je pense à travers le portail à travers le portail ça c'est la vie à la campagne c'est pas mal ça c'est pas mal hein pardon il te dépose du cidre et du calvados aussi alors le cidre j'en ai déjà pas mal du cidre on en a pas mal et il vient nous déposer des oeufs de ses poules c'est trop mignon j'ai plein d'oeufs c'est super et puis l'autre jour on avait Benoît qui nous a déposé tous des vinaigres aussi parce qu'on en avait plus donc on avait tous les vinaigres avec des ours c'est la fleur de sirop vinaigre de cidre avec des recharges donc c'est plutôt chouette et puis moi je dépose des plats qu'on fait où on a trop parce qu'à part de faire les lives je fais trop de choses donc on dépose des choses devant les portails et on se fait des échanges voilà c'est la nouvelle vie mais ça me va c'est plutôt sympathique très bien ben alors moi je vais passer si je veux bien je vais passer déjà le téléphone moi Christophe toi Agathe comme ça ils vont pouvoir nous filmer tu vas nous guider pour ta recette tout à fait tu vas faire tout ce qu'il faut et je vois que Léopoldine est avec nous c'est chouette coucou et je veux savoir où tu en es pour ton miel d'ailleurs Léopoldine il faut qu'on s'appelle ça avance bien je crois ah bah c'est super et puis ensuite on se remettra comme ça dans un selfie comme ça on pourra discuter un peu on aura du temps allez je passe mon téléphone avec Christophe toi moi aussi alors nous voilà nous y voilà alors comme dans toute bonne recette on commence par allumer notre four 180 degrés on va lui mettre 12 minutes voilà alors est-ce que tu veux faire un petit point sur les ingrédients sur tous les ingrédients qu'il nous faut bien sûr tu as raison alors la copa n'est pas obligatoire on peut aussi la faire une recette veggie avec par exemple pour ceux qui aiment le parmesan ça peut se faire avec des petits parmesans grillés ou alors des petits croutons de pain tout simplement ensuite bien entendu les champignons très important de la crème le vinaigre pour les oeufs enfin les oeufs pochés oui le bouillon de poule maison alors toi tu l'as fait maison dis donc eh oui alors moi j'étais d'action à bouillon cube aujourd'hui voilà exactement si on l'a pas le bouillon cube marche très bien bien sûr donc après avoir allumé son four on met son bouillon je vais rajouter un peu d'eau les quantités Rodolphe on te demande je suis adopté un litre il faut que ça soit à hauteur par rapport aux champignons alors moi je dois préparer mes champignons donc je nettoie un peu mes champignons on est à 400 grammes de champignons effectivement moi je les ai déjà nettoyés j'ai un petit peu avancé donc moi je vais un peu le faire là maintenant on a aussi notre talis il y a aussi un oeuf dur et deux frais un oeuf dur tout à fait il est déjà frais et deux oeufs frais voilà pour deux personnes bio c'est mieux évidemment toujours ou là ce de Florian qui vient de me déposer c'est vraiment c'est top voilà ce de ton voisin c'est encore mieux alors comme toujours pour tout le monde Christophe est là il va nous lire les questions au fur et à mesure comme ça on pourrait y répondre et on prend mieux que ce soit moi ou Rodolphe n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à la recette mais si vous avez d'autres questions en général sur la vie les choses et tout n'hésitez vraiment encore une fois nous sommes là pour vous répondre la première question qui est Rodolphe alors Rodolphe je te présente j'ai fait une petite impression au tout début je l'ai raconté voilà tu es amie est-ce que tu peux présenter un peu ta vie ton oeuvre mon oeuvre oui si on peut dire ma vie on s'est rencontré grâce à des copains et on s'est tout de suite amourachés tous les deux parce qu'on avait notre côté cuisine qui nous rapprochait attention attention moi j'ai rencontré deux petits restaurants et c'est pour ça que la cuisine est quand même quelque chose qui me touche beaucoup voilà et donc aujourd'hui on a décidé de rentrer en Normandie dans ma belle famille avec ma fille et Agathe que vous avez derrière la caméra voilà et donc on est dans un magnifique et je viens de alors c'est un peu compliqué j'ai vécu enfin je suis né à Paris et j'ai vécu toute ma vie au Togo en Afrique de l'Ouest à Lomé pour être précis voilà et ensuite et après en France la Normandie grâce à Agathe et sinon moi mes origines c'est plutôt d'avion voilà voilà comme ça on sait tout ce bon vivant qui a voyagé là vous rentrez en plus d'un super voyage vous étiez au Costa Rica il me semble pendant deux mois il faut tout à fait tu as tout à fait raison on était au Costa Rica on a décidé de prendre deux mois avec la famille donc avec Agathe et Omane bien sûr et on est partis deux mois visiter ce petit pays mais très très chargé en nature en bien-être et en bien-vite et d'ailleurs leur slogan local c'est la purra vita et je crois que ça peut s'appliquer un peu partout il faut l'appliquer un peu partout on a pris notre chance parce qu'on le pouvait aussi j'étais auto-entrepreneuse et toi tu étais en transition de travail avec une fille pas encore à l'école mais je trouve que c'est important de dire genre il faut savoir saisir ces moments-là exactement il y en a peu comme ça après quand on est grand quand on est grand et adulte et qu'on a commencé à travailler il y a peu de fois comme ça ou des opportunités comme ça se présentent et je pense que c'est bien il faut avoir le courage de savoir les saisir parce que ça nous permet de prendre du recul de s'enrichir de voir un petit peu et de se retrouver aussi de temps en temps de savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut plus dans sa vie quand on parle de transition etc si on reste dans la même dans notre routine entre guillemets dans notre truc on ne voit pas vraiment toutes les opportunités qui peuvent toutes les portes qui peuvent s'ouvrir et dans le temps de partir un petit peu de sa zone de confort dans une autre culture ça nous permet de découvrir d'autres choses et tous les champs des possibles ce voyage nous a permis d'avoir en fait j'ai fait chauffer le bouillon exactement alors j'ai fait chauffer le bouillon voilà on attend que ça frémisse avant de mettre les champignons de l'autre côté il y a une casserole avec de l'eau tout simple qu'on va faire frémir aussi pour les deux possibles si tu peux nous raconter le citron il est pour quoi le demi-citron le demi-citron c'est pour donc la cuisson des champignons ça permet que ça ne noircisse pas trop ça donne un petit peu de goût et d'ailleurs on va le couper mais tu le mets quand ? on le met à la cuisson c'est à dire en même temps que les champignons dans l'eau dans l'eau sans le presser juste on le met le demi-citron avec les champignons tout simplement on le retirera avant le mix bien entendu puisque la peau de citron c'est pas très bon ça prendrait vraiment trop de place oui trop de citron exactement donc en attendant j'ai commencé à préparer mon papier sulfu sur la petite plaque de four parce que si évidemment elle est chaude c'est moins sympa de le faire donc il faut le faire avant que ce soit chaud je vais chercher mon papier du coup je le remets en attendant dans le four voilà et puis là on va vérifier si le bouillon est chaud ça commence à peine à frémir donc on va pouvoir lancer les petits champignons directement donc donc tu as mis ta plaque dans le four j'ai remis ma plaque dans le four il faut attendre que ce soit chaud pour l'instant il est toujours en préchauffe donc on va pas ça va mis la copa on va pas encore non non j'attends que le four soit chaud moi il dit qu'il est chaud c'est mon côté il est chaud déjà il a l'air plus c'est bon du coup ma rolle c'est bon et voilà nous on a du matériel du matériel de maison je le dois mais c'est très bien ça dépend de chacun en fait il n'est pas il n'est pas ici jusque là je vois il me dit ok c'est bon je suis prêt il est impatient en fait d'avoir un petit peu de bonne copa la copa en fait on va en faire des chips c'est ça au four c'est ça exactement exactement je réponds à une question il y a deux casseroles il y a une avec le bouillon et l'autre avec de l'eau effectivement exactement et la quantité de champignons 400 grammes pour deux personnes après évidemment on peut varier là on a décidé de faire un plat pour deux personnes mais on peut aussi faire une entrée et donc là vous pouvez faire la même recette pour quatre personnes en entrée en ajoutant les oeufs bien entendu frais et la copa donc les champignons 400 grammes équeutés laver voilà tout simplement hop on plonge dans le bouillon de poule avec son demi-citron et là il y en a pour dix minutes on se met un petit chrono et on laisse ouvert un feu moyen pendant combien de temps dix minutes dix minutes voilà ok donc ça on les laisse tranquilles ils vont être très bien parfait parfait ensuite on peut s'occuper parce que moi mon fou on n'est toujours pas chaud donc on va s'occuper des oeufs pochés donc pour les oeufs pochés vous avez votre casserole avec de l'eau qui frémit moi c'est un peu on va s'occuper tu vois tu vois je vais commencer après toi eh oui ben c'est pas grave je vais pas en décalé on va le faire en décalé parce que comme c'est un peu la technique ça sera bien ils pourront le voir deux fois justement les gens je pense oui moi je vais donc moi ce que je fais c'est que je donne un petit coup alors l'eau est bien frémissante elle ne boue pas elle est juste bouillonne un tout petit peu bouillonnante je donne un petit coup il y a un plan copa pendant qu'elle lise revient dans le même temps ouais je donne un petit coup de tourne enfin de cuillère pour que ça tourne et ensuite je mets mon oeuf cru dedans tu as mis le vinaigre dedans ? oui bien sûr j'ai mis les 60 grammes de vinaigre au départ avant que ça frémissait ou juste au moment où ça frémissait ? au moment où ça frémit d'accord là je vois qu'on peut rajouter un petit peu de feu et toujours donner un petit élan pour qu'il y ait du mouvement pour pas que l'oeuf se colle et puis après on met le deuxième on saura bien entendu qu'il y en aura un qui sera cuillé avant l'autre hop c'est pas évident non c'est pas évident tu sors pas le premier tu sors pas le premier avant de faire le deuxième non moi je mets les deux parce qu'après on les remarque vite si tu les fais pas tout de suite là juste à côté de l'autre normalement tu vois bien celui qui est cuit celui qui est pas cuit d'accord bon ça après c'est au feeling bien sûr on peut le faire un par un c'est pas très long la cuisson faut être là bien entendu faut surveiller ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un bol avec de l'eau tiède pour les accueillir et on les réchauffera au dernier moment c'est même de l'eau un peu froide pour arrêter la cuisson d'accord alors ça c'est à l'oeil en fonction de votre eau c'est entre 1 minute 30 max 2 minutes voilà c'est vraiment à l'oeil on va le voir en fait l'oeuf quand vous le vous voyez là il est bien blanc sur le côté alors là il y a un peu de mousse évidemment ce qui est normal c'est le vinaigre j'ai vu qu'il y avait une question encore pour le nombre de champignons c'est 400 grammes 400 grammes de champignons pour deux est-ce qu'on peut préparer cette crème de champignons en avance en avance ? oui si quelqu'un veut le préparer là maintenant pour ce soir oui oui pour ce soir mais attention attention il y a de la crème c'est quand même meilleur chaud moi je conseille de le faire en instantané c'est pas une recette compliquée c'est vraiment une recette qui prend allez 10 minutes quand on est un peu quand on a l'habitude de la faire donc moi je conseille de la faire sur le moment mais évidemment on peut la faire réchauffer ne pas oublier qu'il y a de la crème donc la crème ça tient pas donc là vous voyez il est très mou encore je le laisse encore un petit peu ça dépend vraiment de votre feu ça dépend de comment il est fait pas mal ça ça me paraît pas mal je trempe dans l'eau froide ça va commencer je trempe dans l'eau froide le deuxième comme il a pris un peu plus de temps avant de le mettre on va regarder où est-ce qu'il en est il est pas mal aussi vous inquiétez pas du blanc on travaillera tout à l'heure pour l'instant on les fait refroidir pour pas qu'ils continuent à cuire donc là l'eau vous pouvez l'arrêter et on baine le vinaigre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt moi j'en profite pour faire ma petite lessive avec de l'eau chaude alors question est-ce que le feu a été éteint à la plongée des oeufs ou que ça continuait tu avais toujours le feu sur la casserole en fait non il y avait un feu mais d'où voire moyen ça dépend de votre feu bien sûr il faut que ça frémisse donc c'est vraiment avant de bouillir il y a des petites bulles qui sortent et normalement vous voyez tout simplement l'eau frémière ça suffit et puis si vous voulez vous pouvez rajouter un petit peu de feu quand vous mettez les oeufs parce qu'évidemment en mettant les oeufs en mettant les oeufs ça refroidit l'eau et donc il y a tout de suite un changement de température donc c'est assez précis comme 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 alors là mon four est chaud il se m'a dit à la pression ne termine pas ta phrase mets ta copa j'ai pas trouvé mes mots donc du coup on passe est-ce que tu peux nous dire qui vient cette recette pardon cette recette elle vient d'où elle vient de mon premier restaurant de l'ouvre-bouteille c'était une des entrées phares du restaurant alors là il n'y a marqué que 10 minutes mais on va lui rajouter une petite une petite minute ou deux voilà comme ça on est sûr est-ce qu'on peut mettre notre copa c'est ça il a mis sa copa au four 12 minutes environ allez Miss Maggie elle ne suit pas Miss Maggie elle ne suit pas alors on est à 5 minutes des champignons donc il nous reste un peu de temps moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer l'oeuf dur je t'attends je t'attends non non vas-y continue continue je fais tu vois pour ceux qui sont un peu plus lents que moi je fais après il n'y a pas de problème il y a différentes vitesses que ça exactement alors alors donc cette oeuf dur que vous avez pré-cuit une dizaine de minutes 9,5 et 10 minutes avant vous ne récupérez que le jaune et tout simplement on va l'écraser clairement à la fourchette pour lui donner un petit grain ceux qui ont une passoire peuvent le faire à la passoire ceux qui ont un chinois ça marche aussi voilà il y a Lila qui dit on sent le pro de la cuisine le blanc on en fait quoi alors le blanc on le garde pour autre chose on peut rajouter à la recette mais moi je n'ai pas beaucoup d'intérêt illustratif donc après on peut le mettre soit dans une petite sauce soit pour l'épaissir un petit peu soit dans une salade soit avec des esperches vertes voilà il y a tout le champ des possibles donc ça je vous laisse choisir votre mais on le garde bien entendu on ne le jette pas surtout alors petite question quel vinaigre tu utilises pour les oeufs un vinaigre d'alcool classique blanc on peut utiliser un autre vinaigre ce qui va donner du goût je l'ai fait au balsa je l'ai fait au xerez ça marche très très bien et ça donne un petit goût le vinaigre de vin pour cette recette sera peut-être le plus adapté parce que ça donne un côté rouge c'est assez sympa et ça marche bien avec la recette et la recette original il y a aussi une gelée de vin mais ça j'ai abandonné donc comme il nous reste encore un peu de temps avant que les champignons soient cuits je propose de couper très finement de couper très finement la ciboulette qui va nous servir à faire de la déco et bien entendu pour le goût aussi effectivement économie d'énergie ouais couvercle sur les casseroles on peut étonner d'ailleurs bon il y a Héloïse alors comment tu t'en sors mais regarde il est là si vous avez drôle de tête mais bon c'est pas grave on va voir comment tout ça je vois pas grand chose qui se passe sans pas de casseroles oui ça c'est normal ne t'inquiète pas il faut juste remuer tranquillement et tu vas récupérer avec l'araignée ou une cuillère à trous comme ça tout le monde comprend donc tu vas pouvoir les récupérer dès que tu vois qu'ils sont assez stables et on va les retravailler avant de les mettre sur la sienne ouais enfin j'en ai un moi il a fait un truc bizarre tu verras avec le jaune mais bon écoute c'est pas grave ouais voilà je vais sortir celui-là déjà parfait ouais ouais non il s'est cassé il s'est cassé c'est pas grave c'est pas grave on va travailler avec un oeuf cassé ça marche aussi on a toujours des solutions on va l'étaler sur la crème de champignons comme ça ça sera très joli ça sera très bon alors je vais prendre avec ça ça lui fait des coups nous de notre côté les champignons sont presque en cuisson ah voilà magnifique effectivement pour les oeufs si vous ne voulez pas vous tromper vous pouvez toujours en rajouter un ou deux plus pour être sûr de les avoir bien coché bon après comme je dis successivement ça marche très bien alors moi je suis en retard je vais récupérer mon blanc mon dos de l'écraser ok ok bon moi je suis obligé de sortir mes champignons parce qu'ils sont cuits donc ce qu'on va faire c'est que évidemment à l'égouttage vous récupérez votre bouillon puisqu'on en aura besoin pour le reste de la recette attend j'ai pas compris tu veux faire quoi on va faire le bouillon récupérer le bouillon ouais tu n'as pas les champignons je les sors de l'eau c'est ça ? c'est ça je les sors de l'eau parce qu'on est le matériel moi pour tout ça voilà et j'ai récupéré l'eau de cuisson en fait qui était notre bouillon initial et j'ai sorti le citron alors à quoi sert le citron dans les champignons le citron c'est pour deux raisons ça donne un peu de goût et ça évite qu'il noircisse au mix bon tip voilà donc on va faire un petit tour dans nos copains pour vos voisins elles ont l'air pas mal du tout on est à mi-cuisson à peu près vous voyez là elle commence un peu à suinter c'est parfait on va attendre encore il faut qu'elle grille complètement qu'elle soit limite un petit peu dur puisque l'idée c'est d'avoir des chips croquantes voilà c'est pas mal alors c'est pas mal ça grille ça grille du coup là j'ai mes champignons qui sont à côté ok c'est mon oeuf mon jaune d'oeuf écrasé parfait j'ai mon blanc je ne peux pas manger c'est très bien je vous conseille en tout cas petit tips pour ceux qui me disent à la lame me grossit etc un oeuf dur avant le repas avant le manger du sucre avant les trucs du blanc d'oeuf surtout de manger de manger des protéines avant déjà ça vous cale un peu plus donc vous sautez moins sur les aliments et en plus les protéines ça aide forcément à sécher à faire du poids et donc du coup c'est pas mal voilà je vous le dis hier soir j'ai fait des crâmes catalanes qui sont au frigo et les crâmes j'ai tout à fait à faire croire et tous ces blancs d'oeufs je me suis fait une petite brouillade de blanc d'oeufs hier soir et c'était parfait comme dîner parfait alors là j'ai mes champignons j'ai mon oeuf écrasé qu'est-ce que je fais j'ai ma copa qui est en train de faire la copa toi tu avais un peu d'avance sur la copa non non elle l'a mise un tout petit peu après toi ok donc là il nous reste 5 minutes sur la copa donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les champignons qui sont chauds donc on les met au mix il me reste un peu de romarin de mon bouillon alors ça évidemment c'est pas conseillé donc on va le faire mix dans toi les champignons les mix pas dans ton bouillon ici mais comme on va faire à hauteur comme on n'a pas trop de je prends pas de balance moi je me fais un oeil donc je mets d'abord les champignons pour connaître les champignons sont égouttés égouttés ensuite on les met dans le mix exactement et après tu rajoutes un peu de bouillon c'est ça c'est ça ok on rajoute du bouillon et de la crème une fois mixé ah oui d'accord tu les rajoutes dans le mix ah oui d'accord ok dans le mix je rajoute un peu de bouillon un coup de bouillon d'accord un coup de bouillon et un coup de crème et voilà la crème moi je vais faire un mix en main aujourd'hui hop on met la crème tout de suite oui on met la crème je crois qu'on met pas beaucoup de crème on met la crème j'en ai mis j'en ai mis après c'est en fonction du goût là je mets trois grosses cuillères ça fait un peu plus que 60 grammes après c'est vraiment en fonction du goût la ciboulette la ciboulette tu la mettrais dans le dos non je la mettrai au dressage d'accord donc là on peut mixer on met du sel et du poivre ou on peut mettre du sel et du poivre tout à fait assez bon nous on aime bien le poivre alors en fonction de votre bouillon vous gérez votre sel moi c'est notre bouillon perso donc il n'y avait pas trop de sel donc j'en mets un peu mais faites attention en général les bouillons industriels sont très salés je crois qu'ils ont fait un effort alors est-ce que mettons tout le bouillon ou tu le mets progressivement non il faut vraiment mettre la même quantité que la crème à peu près d'accord c'est 60 millilitres entre 40 et 60 millilitres mais vraiment c'est à l'oeil on peut dire 3 cuillères à soupe j'ai commencé à mixer alors pour le mix le mieux c'est de le faire au fur et à mesure pour garder un peu de vache il ne faut pas tout faire d'un coup parce que ce qu'on veut c'est avoir encore des petits bouts de champignons voilà c'est pas mal on n'hésite pas à goûter pour rectifier la saisonnement non je ne sais toujours pas cuisiner c'est une question pour moi est-ce que je sais cuisiner maintenant ? bien sûr c'est hyper bien il fait une tarte con qui est délicieuse j'ai gardé des morceaux un peu moi aussi c'est ça qui est sympa alors est-ce qu'on peut rappeler la recette du jour quand même pour le truc qui vient d'arriver c'est bonjour bienvenue alors on est avec Rodolphe qui est à 10 minutes coucou un super ami qui nous propose sa recette en fait de crème de champignons donc tu veux retoucher l'agrégon ou tu veux que je passe ? non donc la crème de champignons je peux le faire je commence à être un litre de bouillon pour deux personnes quatre franges de copain trois œufs dont un dur deux frais et une bonne dose d'amour c'est parti c'est parti du vinaigre blanc et de la taille voilà donc on regarde notre copain là on est à une minute de la fin de cuisson on va voir ce qui se passe alors celles-là sont plus larges que celles que j'avais prises la dernière fois donc vous voyez 10 minutes c'est limite on va leur mettre 2 minutes juste pour le fun moi c'est comment là ? ça sent pas mal ? attends on va aller une fois les tiennes sont très bien les tiennes sont parfaites on sent la qualité du four du coup tu peux les mettre sur du papier absorbant pour les dégraisser un petit peu d'accord alors attends que j'en trouve est-ce qu'on a du papier absorbant ? attends je vais en trouver je vais chercher deux attends je vais chercher deux alors pendant que vous cherchez votre papier absorbant nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à travailler les oeufs pour qu'ils soient plus jolis dans la pièce donc ce que je conseille c'est de le prendre bien entendu très délicatement avec vos doigts propres et de couper tout ce qui dépasse pour avoir une forme je dirais qui va être sympa ça veut dire quoi une forme sympa pour toi ? ah oui une forme jolie à présenter dans la pièce regarde tu vois là quand je le retourne c'est sympa ça donne envie ça fait juste un oeuf mais on garde un peu de blanc qu'on va mettre en tout tu vois donc là tu vois tous les petits filaments qui traînent c'est le sac de coupe en fait voilà pour que ce soit plus sympa moi j'ai peur moi j'ai peur de le manipuler maintenant nous on va sortir notre copa du coup donc qui absorbant encore pas capable quel champignon avez-vous utilisé ? les champignons de Paris alors nous on avait choisi des brins on peut prendre les blancs ça marche très bien aussi moi j'ai pas eu des blancs là je peux avec une mule il y avait des blancs donc j'ai pris des blancs en fonction de ce que vous trouvez ouais après je pense que c'est quelque chose ça va être bon mais on vient avec des avec des shiitake avec des serfs avec avec d'autres bien sûr aucun problème aucun problème donc on revient à notre copa on lui met un deuxième bien absorbant parce que c'est assez grave la copa elle va être limite la mienne en cuisson voilà la tienne sera mieux je crois qu'elle va être plus craquante la tienne et bien là on est prêt à passer au dressage donc on fait quoi ? on peut détailler la copa si elle est sèche si elle n'est pas trop chaude de ton côté tu vas faire quoi ? elle a coupé en petits morceaux ah tu as coupé en petits morceaux d'accord attention tes doigts elle est bien elle est bien fraquante voilà c'est comme celle de Miss Maggie c'est mieux que la nôtre qui est un petit peu encore en sous-cuisson mais c'est pas grave ça va donner du craquant quand même ensuite on fait un peu de preuve et là on va passer au dressage si évidemment votre crème de champignon a un peu trop refroidi dans le mixeur n'hésitez pas on lui remet un petit coup de chauve tout doucement depuis votre casse-polle de cuisson que vous avez préalablement rincé alors je rappelle encore les champignons ce sont des champignons de Paris tout à fait tout à fait mais cette recette peut être faite avec la pente qui a le champignon et comme je le disais au début si on n'aime pas la copa on peut changer soit par des tuiles de parmesan qui marchent très bien ou tout simplement des petits croutons de pain donc là je mets un peu très doux juste pour réchauffer avant le dressage en général ce que je fais c'est que je mets mes assiettes au four comme on vient de l'éteindre il est encore chaud du coup juste pour réchauffer un peu les assiettes pour avoir une température tiède voilà on voit le professionnel et voilà et puis donc après il n'y a plus qu'à dresser tranquillement dès que vos invités sont prêts donc là vous voyez ça reprend un peu en chaleur t'en es où ma belle ? moi je t'attends en fait pour dresser parce que moi c'est bien chaud ça fume encore ça fume encore et bien alors on y va on dresse c'est parti donc évidemment on met dans le fond la crème de champignons moitié-moitié assiettes creuses évidemment le mieux ce serait même des assiettes à risotto pour ceux qui en ont parce que l'assiette creuse peut être un peu grande et du coup en entrée ça fait un peu limite donc si vous le faites en entrée je vous conseillerais plutôt un bol pour ceux qui n'ont pas d'assiettes à risotto alors si vos oeufs pochés parce que vous avez pris un peu de temps on refroidit tout simplement vous vivez un peu de l'eau et vous remettez de l'eau bien chaude du robinet ou de l'eau de cuisson de tout à l'heure hop ça leur donne un petit coup de réchaud juste avant la fin du dressage ça colle tu coupes la ciboulette après avoir la ciboulette oui ciboulette je l'ai suivi je commence par mettre un petit point jaune en triangle dans chacune des assiettes je mets quoi ? je mets une pointe de jaune dans chacune des assiettes en triangle sur les bords d'accord voilà on essaye de tout finir pour pas gaspiller voilà ensuite la copa je te coupe excuse moi faut-il que ce soit liquide ou pas trop ? la consistance de la crème la consistance de la crème oui pardon non il faut que ce soit il faut que ce soit pas trop liquide puisque l'intérêt c'est d'avoir un peu de mâche ensuite avec la copa que vous avez détaillée vous la mettez également en triangle à l'opposé des petits jaunes on vous fait un petit côté coloré voilà et enfin comme vous avez réchauffé vos petits oeufs pochés ils sont bien chauds hop on va les mettre directement dans le centre des assiettes toujours délicatement ah oui le retocher il n'y a qu'une seule manière c'est la mano moi je passe un petit coup de chiffon comme ça mais je le garde dans la main c'est juste histoire de le de le sécher un petit peu voilà un petit coup de chiffon pour éviter qu'il y ait trop d'eau alors je réponds à Ousaka pourquoi l'oeuf dur c'était pour les jaunes c'est pour les jaunes tout à fait vous voyez sur le côté moi j'en ai un qui est un peu voilà et là on a presque fini regarde waouh et là on saupoudre de petites ciboulettes comme ça un peu partout on vient finir par un tour de moulin à poivre sur le dessus de l'oeuf et voilà l'oeuf crème de champignon de Rodolphe de Rodolphe elles sont belles les jen aussi waouh vu on est prêt on pourrait presque se retrouver déjeuner ensemble et ben voilà j'arrive je passe la porte je viens te voir voilà on fait du vrai confinement on n'est pas à côté c'est super merci pour cette recette on va peut-être te reprendre je te reprends en selfie comme ça en selfie ouais ok on va faire je te vois hop ouais merci pour cette recette hyper sympa moi j'ai hâte de goûter maintenant ah ben il faut goûter oui tu pourras la réchauffer au four dans 5 minutes il n'y a pas de problème ah oui c'est clair c'est clair alors raconte-moi moi je sais que t'as commencé là aussi du coup vous allez venir vous installer enfin vous vous installez vraiment à temps plein en Normandie c'est ça que j'ai dit à tout le monde au début ouais j'aurais dit aussi qu'on allait certainement on est en train de réfléchir à des choses à faire ensemble ça j'ai hâte bien sûr quand tout le monde pourra de nouveau un peu bouger et venir découvrir les projets qu'on veut monter ensemble tu as commencé ton potasie en pharmaculture exactement exactement donc ça c'est génial espérons croisons les doigts qu'il va nous nourrir parce que c'est déjà problématique mais normalement ça devrait le faire voilà ouais il n'y a pas de raison je t'ai envoyé j'avais envoyé un mail d'ailleurs tout à fait il y a un mail apparemment le mec est génial c'est une amie qui m'avait envoyé tout ça ouais mais voilà après je pense qu'il y a d'autres recettes parce que les gens vont vouloir aussi d'autres recettes ah mais on peut en refaire on peut en refaire il y en a plein d'autres tu nous fais un petit tour là ah oui je suis en train de voilà je suis en train de sortir de la maison je ne vois plus rien dans le téléphone c'est normal il y a plein de soleil tant mieux et donc là on va au bout du jardin où on va voir le potager bon alors le potager attention c'est un petit truc moi je commence en permaculture je suis toujours je suis un débutant si vous voulez mais bon j'ai lu et appris certaines choses donc voilà on a on a un grand espace ça c'est notre énorme avantage j'ai une petite marque que vous voyez là magnifique alors les bas je ne vous inquiétez pas c'est de la récup mais c'est pratique ça me permet de préparer les zones qu'on va cultiver après et puis voilà voilà une zone qui a été déjà faite avec de la faille Agathe tout est paillé Agathe nous a fait des beaux petits panneaux voilà donc ici vous avez des endives et ensuite des radis les radis qu'on va pouvoir se faire un petit accord moi les radis poussent bien en ce moment ah très joli avec de l'arboise avec une ardoise c'est ça un feutre blanc nous a fait des petits dessins là c'est des c'est de la pousse donc c'est des semis il y a plein plein de choses il y a des laitues des blettes des épinards des tomates voilà plein 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 de choses et alors c'est pas très joli mais c'est très pratique on a acheté une serre une serre avec à l'intérieur tous les petits bébés qui sont en train de pousser c'est génial voilà donc basilic, tomate c'est vrai que c'est important endive, panée mâche, cornichon piment, poivron bourrache petit marron carotte, tomate enfin bon bref fraise qu'il vous voyez ici bravo c'est super c'est génial je sais on a commencé un petit potager mais alors pas en permaculture pour l'instant ça on va le faire après à côté pour l'instant c'est vraiment dans des grands bacs potagers enfin mais en bois enfin tu vois dans des trucs mais c'est mais c'est hyper chouette parce que de les voir de voir justement les petites graines pousser les choses alors que on voit où il y a les carottes où vont être les poireaux les cornichons aussi tu vois les courgettes les courges aussi et tout c'est génial là j'essaye de négocier avec un voisin en fait un bout de terrain pour justement faire un grand potager en permaculture et j'aimerais qu'il me file un peu de son terrain et que je lui redonne en échange une partie de la récolte tu vois ah ouais génial génial mais voilà donc c'est super c'est top écoute 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 merci est-ce que vous avez d'autres questions pour Rodolphe si vous en avez en tout cas n'hésitez pas même à m'écrire à moi sur mon compte et puis je les transmettrai à Rodolphe de toute façon je pense qu'on refera des choses ensemble donc soit comme ça soit en vrai vous verrez il y en a plein d'idées mais j'ai hâte de j'étais ravie en tout cas de vous présenter Rodolphe et Agathe qu'on a aperçu un petit peu et puis de faire découvrir cette recette il y en aura d'autres je suis sûre et puis voilà merci de m'avoir invité j'étais ravie carrément continuez à profiter merci pour ce moment je te souhaite allez t'embrasse fort t'embrasse fort gros bisous à tout le monde merci à tous salut à bientôt à bientôt ciao ciao